Le projet de domaine espace des Cèdres a été réalisé pour mettre en avant nos compétences sur le côté informatique. On va le mettre au service du bâtiment pour vraiment offrir un confort à l'habitant et une supervision, une exploitation simplifiée à l'exploitant du bâtiment. Aujourd'hui, la domotique permet de gérer l'éclairage, les voilets roulants, les standards. Bien sûr, on va pouvoir aller plus loin en gérant le chauffage, également en gérant par exemple l'allumage du sèche-serviette, les store-bannes et plein d'autres accessoires comme les objets connectés puisque tout le système est connecté. Bonjour Siri. Votre maison est en train de se réveiller. Au niveau des interfaces, ce locataire va pouvoir commander le bâtiment par la voix, avec un contrôle vocal. Il va pouvoir également le contrôler depuis une tablette ou un téléphone, ce qui est très bien pour les personnes à mobilité réduite. Nous avons conçu les scénarios en fonction des habitudes de vie. Par exemple, au niveau du départ, l'ensemble des éclairages vont s'éteindre, les voilets roulants vont se fermer et également le chauffage va s'abaisser. En plus, l'ascenseur va être appelé au niveau des communs pour pouvoir le prendre très rapidement. Aujourd'hui, la gestion des consommations est récupérée par le biais du KNX. Donc on a accès aux consommations électriques, bien sûr, on a accès aux consommations de l'eau et également du chauffage. Nous, aujourd'hui, on a profité de la solution 3i qui nous a permis d'optimiser nos coûts de production. Donc nous, on sait programmer les modules, mais aujourd'hui, c'est plus intéressant pour nous de les recevoir pré-programmés. Donc en termes de temps, on économise beaucoup de temps sur le projet. Aujourd'hui, Rexel, c'est avant tout un partenaire. Donc on apprécie cette rapidité au niveau de la livraison, au niveau de la conception et de la programmation des modules avec 3i. Sous-titrage Société Radio-Canada